bon on va tester là c'est plus enfin je teste quand même parce que en gros comme j'ai le game pass ultimate j'ai l'abonnement gold donc si j'ai l'abonnement gold j'ai jeu offert par l'abonnement gold donc ça peut rentrer dans les tests des tests voilà donc je vais tester un des jeux offerts à ceux qui sont abonnés gold récemment un jeu xbox 360 comme vous pouvez le voir sa tcha ça charge attention des infos de votre xbox 360 et vous voyez comment ça mouline et pourtant j'ai la fibre c'est la goutti mon dieu bon ça s'appelle un c'est un jeu qui s'appelle quoi spongebomb spongebob pardon spongebob spongebob j'arrive pas à le dire spongebob alors spongebob alors déjà ça commence très mal parce que si pour ouais ça commence vachement mal bon spongebob déjà tu commences à avoir une note bon c'est un jeu 360 déjà d'une qui est offert aux abonnés gold en 2022 donc on a tous en 2022 à pas tous mais une grosse partie qui ont eu la xbox série x qui vaut toujours 500 euros elle n'a pas bougé en prix et une grosse partie aussi qui ont la xbox one ou l'exbox one x donc très peu de gens ont encore la xbox 360 qui pour rappel est avant la xbox one donc ils nous mettent un jeu nous offre ça et nous offre un jeu qui n'est même pas comme vous pouvez voir en français vous avez soit entre l'anglais l'italien l'allemand ou le hollandais d'ailleurs je comprends pas c'est histoire de dutch allemand et hollandais qui sont très proches et pourquoi ils nous font chier avec ça et encore dutch c'est pas dutch non c'est même pas ça parce que dutch english anglais italiano dutch justement c'est pas allemand parce qu'allemand c'est german donc dutch c'est quoi c'est quoi que c'est hollandais dutch et netherland c'est quoi putain incompréhensible bon bah on va mettre en anglais mais ça commence très mal on va voir ce que c'est que c'est un jeu de merde de 360 oh tiens ça me rappelle à certains jeux du qui viennent d'arriver récemment cette année oh faut pas s'emmerder en top v1 oh si je me rappelle de ce jeu j'ai joué car c'est pas en anglais hein pas possible était en français et the freezer bah c'est bien on s'en fout oh j'ai joué car je vais vous en Curtin j'ai joué par la partition C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous pouvez regarder, c'est un jeu que à la rigueur vous pouvez décharger pour votre gosse de 5 ans. Pourquoi pas. Sinon ça sert à rien. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Boing, boing, boing. Bouncy, bouncy, bouncy. Oh voilà, c'est un peu plus long. C'est un peu plus petit. I'm so happy I... Think I can hit that button from here. Be happy! Be happy! I'm so happy I can hug a jellyfish hive! Na-na-na-na-na. Na-na-na-na. Qu'est-ce que ça va faire ? Hey SpongeBob, I think I might have to, you know, go pretty soon. Please hold the plankton, please. Happiness is and happiness dies. I'm gonna nail you. There's nothing to test the robot. I can do this in my sleep. Watch out, Mr. P. Boing, boing, boing. I'm bursting with happiness. Pire Go this game. Happy Happens, hurray ! Stop swimming so fast ! I've only got five legs, and one of them's my head. Man, am I glad that's over. Who built these, a nervous carpenter ? Bob ! I do not have any damage. Oh, my gosh. That's why you don't have any damage. Hey, my God. You are so close. amente good. He's not even defeated. Yeah, he's not even defeated. That must really kill me. C'est ma boubou ! Comment on fait pour revenir... Bon après, bon basta ! Vous avez vu ce que c'était ? Le problème c'est que c'est dommage parce qu'il pouvait être marrant pour les enfants de grands visages s'il avait été en français. Malheureusement, il se l'est offert au Game Pass, pour les appeler Gold, et il n'est même pas en français. Donc, note, je le juge pour 2022 sur Sphere X, 0 sur 20, et je le juge pour 360. Pareil, je mettrai une sale note parce qu'il est en anglais, et tu ne peux même pas choisir le français. Il propose quasiment 4 langues, il ne propose même pas le français, c'est de la merde. Et l'italien, il propose l'italien, alors que l'espagnol, c'est quand même la langue la plus parlée au monde après l'anglais, et elle n'est même pas proposée. Pareil, chez moi, le russe, il n'est même pas proposé. Enfin ! Allez, on va faire un autre truc. Il y en a eu d'autres d'abonnement. A la suite !